Monsieur le directeur, merci. Monsieur le président, merci. Bonjour à tous. Merci de m'écouter. Vous êtes un public jeune et mature, donc très disparate. Je vais essayer d'être ni trop technique, ni trop généraliste. Et je vais essayer aussi, chaque fois que possible, de déboucher sur des conseils concrets pour les étudiants. J'ai deux grands enfants qui ont 27 et 29 ans. Je sais ce que c'est que de terminer les études et de chercher des débouchés. Donc si je peux vous donner des conseils utiles tirés de mon expérience de père de famille, je le ferai volontiers. L'information, une arme stratégique majeure. J'imagine que c'est ça. Voilà. De quoi parle-t-on ? L'information, donc quelques notions, information et communication. D'autre part, l'information, arme de décision massive. L'information, aujourd'hui, est une clé pour la gestion des crises, des conflits, puis la gestion de l'autorité en général. Et enfin, mais je raccourcirai avec quels outils. Je ne veux pas vous ennuyer avec les techniques et je préfère rester sur l'opérationnel pour vous. Dans quel environnement ? J'ai commencé ma carrière de journaliste en, j'ose pas le dire, 1975. Si, quand même. Si, si, ça commence à dater un peu. J'ai couvert un certain nombre de crises et de conflits. Et j'ai surtout commencé ma carrière de journaliste en étant agencié. J'étais pendant 17 ans à l'agence France Presse. A l'époque, ça avait un sens. Il y avait une hiérarchie de l'information qui correspondait à une échelle temps. Donc, il y avait les agences suivies des radios. Puis, il y avait les quotidiens. Puis, les hebdos. Et puis, les mensuels. Et puis, les magazines. Et tout ça communiquait. Mais il y avait une intelligence. Et il y avait aussi une répartition des rôles. Et par exemple, même si la radio avait tendance à se précipiter pour sortir une information sans vérifier. Les agences de presse ont toujours assis leur crédibilité, encore aujourd'hui, sur la vérification de l'information. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu deux choses, en fait. Il y a eu la crise de la presse. La crise de la presse, c'est quoi ? Je vais être très simple. La crise de la presse, c'est l'effondrement des budgets publicitaires. C'est-à-dire que la crise économique qui a été vécue par toutes les entreprises, j'étais dire com d'entreprise pendant 15 ans. Eh bien, quand vous avez des problèmes de trésorerie, vous coupez sur les soutiens. On découvre ça à la Défense. Mais le monde de l'entreprise le fait depuis longtemps. Les soutiens, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas immédiatement opérationnel ou stratégique. Donc, la com. J'ai vécu dans des baisses de budget communication faramineux. Par exemple, 10 millions d'euros sur 3 ans chez EADS. Eh bien, ce genre de crise, ce genre de réduction, pardon, ça se répercute immédiatement sur les budgets de publicité. Donc, le monde de l'entreprise, la crise économique que nous traversons depuis une dizaine d'années, a eu des répercussions énormes sur la transformation de la presse. Et donc, simultanément, vous avez eu la crise de la presse écrite et puis le développement des nouvelles technologies, donc Internet, qui ont complètement bouleversé cette pyramide dont je vous parlais, cette hiérarchie. Alors, avec deux effets qui sont pervers. Le premier, c'est que même les journalistes d'Ebdo ou de magazine, aujourd'hui, ils tweetent, ils font leur blog, ils font de l'information immédiate, ils déstabilisent des agences. Il n'y a plus vraiment de hiérarchie dans le sens, rappelez-vous, de la vérification d'information. Aujourd'hui, on tweet tout ce qu'on sait, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Le second effet, c'est qu'il y a une espèce de buzz, il y a un brouhaha, et comme il n'y a plus de hiérarchie de l'information, avant, on s'informait à la radio, on lisait les quotidiens, puis après, on réfléchissait, on regardait les papiers d'analyse dans les hebdos. Alors, aujourd'hui, je fais attention parce que je suis enregistré, je ne vais pas citer tel ou tel hebdo, mais vous regardez la longueur des papiers, il n'y a plus d'analyse du tout, c'est du factuel. C'est du gossip, c'est très dévalorisé par rapport à ce que c'était, sauf certains hebdos. Mais on ne trouve plus ce travail et il n'y a plus de répartition du travail entre l'information brute et l'analyse. Le résultat, c'est que donc on a une information un peu éclatée, avec surtout l'autre effet pervers, c'est que tout le monde est journaliste. Autrefois, l'information, on apprenait à devenir journaliste, on devait passer des écoles, il y a encore aujourd'hui des écoles de journalisme, c'était une compétence. Et puis il fallait faire ses preuves, on faisait ses classes, et puis il y avait une hiérarchie, y compris dans les médias. Aujourd'hui, tout le monde tweet et blogue, tout le monde est sur Facebook, et tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout le monde, après je vous dirai du bien de tweets, c'est fondamental. Mais ce n'est pas ça, c'est que n'importe qui s'improvise d'experts. Je vais prendre un exemple, le nombre d'experts que vous voyez en ce moment écrire sur l'Afrique ou sur l'Ukraine, alors qu'ils n'y ont jamais été, c'est hallucinant. Il y a des gens d'un certain niveau. Ça déstabilise quand même l'information. Donc je termine sur ce premier tableau. L'information aujourd'hui, les sources d'informations, on est surinformé, mais on ne sait plus où donner de la tête. Et par exemple le décideur, le décideur c'est-à-dire qu'il soit haut fonctionnaire ou chef d'entreprise, il a aujourd'hui, s'il a la chance d'avoir une vote avec chauffeur, il lit les quotidiens dans la voiture. Quand je dis lit, il feuillette, en fonction des embouteillages. Il arrive, il a ses revues de presse. Aujourd'hui, la dicole, j'ai cinq revues de presse dans la journée. C'est effrayant. Plus tout ce qu'on reçoit sur les mails, c'est effrayant. Plus évidemment, Twitter. Avant de commencer, j'ai regardé Twitter pour voir les dernières informations. Parce qu'évidemment, on fait son tri à soi. Le décideur peut encore avoir un crible. Il peut encore s'y retrouver parce qu'il a appris. Mais l'opinion, l'opinion, elle est perdue. Parce qu'elle est complètement recouverte d'informations, submergée d'informations. Et le résultat, c'est qu'on ne suit plus. Il n'y a plus de durée. Et vous verrez, après, j'ai fait des courbes en ce qui concerne l'intérêt de l'opinion sur la défense. Il y a des pics comme ça. Et puis, il y a des creux épouvantables. Eh bien, quand on est saturé d'informations, on rejette. On finit par ne plus absorber. On s'imperméabilise. On est en plus soumis au sondage. La dictature des sondages. Aujourd'hui, je suis très frappé quand j'en parle autour de moi ces jours-ci. Les gens me disent qu'ils attendent de voir le dernier sondage avant d'aller voter au second tour. Je fais partie d'une génération qui a vécu des joutes idéologiques. Il y a eu une époque où on se castagnait entre droite et gauche, libéraux, socialistes. Et puis, à l'intérieur de la gauche, les trotskistes, les communistes. Je passe, tout ça, c'est des histoires préhistoriques. Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a plus d'idéologie, même si la pensée unique est libérale. Mais j'arrête ici parce que ce n'est pas le lieu. Toujours est-il que je fais partie d'une génération qui a grandi avec ces affrontements, avec ces clivages, avec ce travail intellectuel. Aujourd'hui, l'opinion, elle est complètement étrangère à tout ça. Vous, je ne sais pas, on me dit que les jeunes sont plus motivés, tant mieux. Mais je dis que je remarque autour de moi que pour le vote, on parle des municipales, les gens se définissent par rapport à des situations locales, par rapport à des candidats, et puis par rapport au sondage. C'est-à-dire qu'on attend de voir quel est le mieux positionné pour faire un calcul tactique. Je trouve ça effrayant. Et ça, c'est vrai sur tous les sujets. Finalement, c'est le sondage qui va déterminer qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Les organismes de sondage sont des entreprises commerciales qui font de l'argent. Donc, ce n'est pas la vérité d'évangile. Et donc, en plus, elles sont en concurrence. Et puis, évidemment, les quotidiens sont en concurrence entre eux. Donc, il y a une espèce de frédésie du sondage et on s'y perd complètement. L'importance du jeu. Vous savez tous ce que c'est qu'un selfie. Enfin, les jeunes le savent, les autres, j'espère. Selfie, c'est prendre son téléphone portable, se photographier comme ça, en situation. Il y a un selfie qui a fait beaucoup de bruit. C'était l'envoyé spécial du Monde au moment des visites du président Hollande à Washington, à la Maison-Blanche. On voit une photo. Il y a le journaliste du Monde et puis les autres journalistes. Et puis, au fond, un petit bout de tête qui émerge chez Obama et Hollande. Aujourd'hui, on fait l'information en première personne. Quand j'étais jeune, on m'avait appris, il ne faut surtout pas parler de soi, c'est interdit, ça n'existe pas. Et en agence, ça n'existait pas. L'information était factuelle. On ne prétendait pas l'objectivité. L'objectivité, en un mot, c'est la comparaison d'opinions différentes. Personne n'a le monopole de l'objectivité. En revanche, il y avait une espèce d'éthique qui était, on ne parle pas de soi. Aujourd'hui, c'est effrayant. Toute l'information, c'est jeu, c'est moi-je. Vous regardez les plateaux de télévision. Vous avez, soi-disant, un reportage d'un envoyé spécial sur un pays lointain, etc. Vous ne voyez que l'envoyé spécial en gros plan, puis éventuellement un petit truc derrière. On a déformé l'information et ça n'est pas sain pour l'alimentation en information du public. Et puis, dernier point qui, pour moi, est important, parce que je suis au ministère de la Défense, nous avons offert aujourd'hui à la première génération, non seulement de jeunes qui n'ont pas fait le service militaire, mais de jeunes dont les parents n'ont pas fait le service militaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le temps s'accélère. La suppression, pardon, la suspension du service militaire, 1996. Donc ça commence à dater. Eh bien, on arrive à la première génération d'enfants dont les parents n'ont pas fait le service. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus ce lien qui était que l'histoire des armées, l'histoire militaire passait dans toutes les familles, parce que tout le monde était impliqué, tout le monde était concerné, tout le monde avait un fils, un frère, un cousin, un père. De surcroît, ma génération, la première qui n'a pas connu la guerre, donc aujourd'hui, moi je suis en âge d'être grand-père, on est à la troisième génération de Français qui n'a pas connu la guerre, de façon massive. Évidemment, il y a des opérations extérieures. Mais c'est nouveau. Et donc l'opinion n'a plus cette conscience que la défense correspond à quelque chose, que la menace, ça existe. On en reparlera après. Le bruit médiatique. Alors, il me manque le bon slide. Tout ça pour vous montrer. Vous voyez cette ligne rouge. La ligne rouge, c'est l'attention permanente portée par les gens, par l'opinion à la défense. Vous voyez que c'est extrêmement faible. Et vous voyez des pics. Lancement de l'opération Serval en janvier l'année dernière. Les Français ont le vu au Cameroun. C'est la famille qui ont été relâchés un an plus tard. La libération, effectivement, plus tard. Le défi du 14 juillet. Il y a des apiques. Bon, on peut le prolonger. On a mis certains événements là. Si vous arrivez à aller en dessous, la crise syrienne, la France qui était prête à bombarder, la mort d'Élie de Noa de Saint-Marc, les risques du terrorisme, le problème des otages, un légionnaire de Perpignan avec un fait divers un peu sanglant, le pentagonal français, c'est-à-dire le chantier Malard, etc. Mais c'est des apiques. C'est-à-dire que l'information, elle est traitée sur quelque chose qui est un peu sensationnel. Et après, ça retombe. Et je vous donne un exemple de mon souci, de ma préoccupation. La couverture des OPEX, ce qu'on appelle les opérations extérieures. Vous en entendez parler, vous voyez à la télévision. Il y a un intérêt, mais qui dure un petit moment. Je prends la dernière opération. Enfin, la dernière qu'on ait lancé, parce que je vous rappelle que nous sommes toujours au Liban depuis 78. Je ne sais pas si on s'en souvient. Force intérimaire depuis 78. Nous sommes toujours en Afghanistan. Nous terminerons le désengagement à la fin de cette année. Nous sommes toujours au Mali depuis janvier de l'année dernière. On a quand même réussi à stabiliser le pays. Et nous sommes en Centrafrique depuis la fin de l'année dernière. Et bien sûr, la Centrafrique, c'est quand même quelque chose d'important. On a plusieurs centaines, non, on a 1600 hommes aujourd'hui. Il y a eu des morts, c'est quelque chose qui est important. Il y a des Français qui sont exposés. Nous avons une responsabilité internationale, parce que nous sommes intervenus pour empêcher des massacres, pour mettre fin à un début de massacre. Je vous rappelle l'expression qui a été utilisée par la presse. Nous étions dans une situation pré-génocidaire. Ça dit bien ce que ça veut dire. La République centrafricaine est voisine du Rwanda. Donc c'est des souvenirs. La France a une responsabilité. Nous devons soutenir cet effort. Et bien la presse aujourd'hui, elle suit ça de façon fugitive. Et pourquoi ? D'une part parce que je vous ai parlé de la crise de la presse et que l'information, elle est liée à ce qui fait vendre. Vas-y Coco, mets-moi du sang. Pardon, mais c'est aussi ça l'information. C'est-à-dire qu'on vous parle du massacre ou du lynchage d'une personne dans la rue. On vous parle des choses horribles. Et puis quand ça se normalise, on n'en parle plus, parce que les trains qui arrivent à l'heure ne font pas l'information. C'est un vrai problème et c'est un problème que j'ai tous les jours. Et donc il y a un problème d'intérêt. Je vous disais, nous avons souffert de la disparition du service dans le lien qu'il y avait entre l'armée et la nation. Et bien on a perdu de vue l'intérêt du pays, l'intérêt national, mais on a aussi un peu perdu de vue l'intérêt général. Et ça, ça se voit dans les préoccupations aujourd'hui, et même dans le débat politique. Je ne veux pas avoir un débat politique, mais quand vous voyez aujourd'hui les débats politiques, les soirées postélectorales, c'est beaucoup des questions de personnes, c'est beaucoup des conflits, des oppositions, mais l'intérêt général, il disparaît peu à peu, et au moins dans la perception qu'on reçoit l'opinion. Peu d'attentes. Ça, je ne vais pas vous ennuyer, vous n'allez pas voir le détail, mais vous regardez en bas de la colonne de droite, c'est-à-dire dans l'attente de l'opinion publique française. La politique de défense de la France, c'est 1% d'intérêt par rapport à tout le reste ? Attendez, c'est légitime parce que la préoccupation première de tous les Français et de vous, les jeunes, mais pardonnez-moi aussi les gens de mon âge, parce que quand vous avez plus de 50 ans, si vous perdez l'emploi, c'est fini. Donc c'est en tête des préoccupations. Puis les impôts, les conditions que... Bien sûr, c'est normal, mais ce 1%, c'est catastrophique, et je vais vous dire ce qui est plus grave. 1% en France, on a encore de la chance, parce qu'en France, il y a un socle, il y a un consensus sur la défense qui fait que les gens savent que c'est important. Et par exemple, quand on a un sondage sur êtes-vous pour ou contre la dissuasion nucléaire, les Français sont pour, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont pour. Donc dans ce 1%, on a quand même une tonalité positive. Mais je vais vous dire, c'est catastrophique dans les autres pays européens. Il n'y a pas d'information, et toute l'information sur les sujets de défense, elle est la conséquence d'une information négative, je vais mettre des guillemets partout, je ne vais pas vous choquer, écolo-pacifiste, par exemple en Allemagne, par exemple en Italie, et tous les débats contre le nucléaire civil, évidemment, se reportent sur la dissuasion du nucléaire militaire, ce qui pose un problème aussi au service d'information de l'OTAN. Ce n'est pas mon sujet, mais je reviens à la perception de l'opinion. L'opinion est très peu informée. Et donc cette information, on a l'impression que les gens sont saturés d'informations. Dans la réalité, non, ils ne le sont pas. La perception de la menace, c'est étonnant parce que, je vous disais que les Français sont mal informés, peut-être un peu plus que les autres Européens, mais globalement, en Europe, on se recule, on perd, si vous voulez, depuis la fin de la guerre froide, ce qu'on appelait les dividendes de la paix, c'est qu'on n'a plus la menace des hordes blindées du pacte de Varsovie, c'est fini. Donc on n'est pas inquiet, les frontières ne sont pas menacées. En plus, nos frontières, c'est des alliés, il n'y a pas de problème. Tiens, c'est amusant, on découvre qu'il y a 20 000 militaires russes, j'ai failli dire soviétiques, à la frontière de l'Ukraine. Les gens regardent, mais les gens regardent très peu. En fait, c'est très loin. Je vous disais tout à l'heure, il y a un tas d'experts qui vous parlent de l'Ukraine, ils ne savent pas où c'est. La Crimée, on sait vaguement que c'est le petit truc qui dépasse dans la mer Noire. Pour le reste, situer la Biélorussie, la Roumanie, la Transnistrie, tout ça, les gens ne savent pas. Donc la menace, quand on demande aux gens, alors, la menace, est-ce qu'elle justifie un effort supplémentaire de la France ? Ou au contraire, est-ce qu'on peut diminuer les dépenses de défense ? Ne se prononce pas. Ne se prononce pas 26%. 26% sont sans opinion. Qu'on mette plus ou moins d'argent dans la défense, finalement, ce n'est pas mon problème. Vous vous rendez compte ? C'est quand même angoissant. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas concerné personnellement, mais c'est quand même, c'est un sujet. C'est un sujet pour l'indépendance du pays. Et alors, le reste, 44% qui pensent qu'il faudrait en faire un peu plus, et 30% qui pensent qu'il faudrait en faire un peu moins, c'est aussi un problème de compréhension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelle défense ? D'abord, de quel outil avons-nous besoin ? Contre quel ennemi ? Quelle menace ? L'information, elle est très fragmentaire. Et je vais placer ici une petite critique sur la presse. Et je peux le faire parce que je suis journaliste dans l'âme. Je suis resté journaliste après 20 ans de presse. Autrefois, on avait des spécialistes. Des spécialistes défense. qui faisaient des études de défense, qui faisaient des débats de défense, qui refaient des débats des géopolitiques ou des géostratégies, qui faisaient l'IHODN. Il y avait une motivation, il y avait une espèce de sélection progressive, mais on avait des spécialistes. La guerre du Golfe en 90-91 a été la dernière qui était couverte par la spécialiste. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? D'une part, les rédactions ont diminué le nombre de spécialistes à plein temps, le nombre de rubricards où on a des généralistes, où alors c'est éclaté. Aujourd'hui, la défense, par exemple, au monde, est couverte par le rubricard industrie, par le rubricard institutionnel, par les infogénées pour le reportage. Pareil au Figaro, pareil à Libé, il n'y a plus le spécialiste. Et donc, selon les problèmes que j'ai à traiter, je vais m'adresser à des personnes différentes. Si c'est un contrat d'hélicoptère avec le Qatar, si c'est l'envoi des renforts au Centre-Afrique, si c'est la manifestation où le ministre va, ou le débat à l'Assemblée, ce n'est pas les mêmes. C'est compliqué. Donc, il y a une baisse de qualité, il y a une baisse de couverture, et du coup, il y a un manque d'informations. Et ça, c'est quand même très préoccupant. Alors, il y a un blanc, je ne sais pas pourquoi. J'en arrive à la guerre de l'information, c'est-à-dire le sujet principal. Et là, je voudrais faire des petites mises au point parce que je vais vous dire des choses contradictoires. L'information, c'est un enjeu fondamental. J'ai passé 15 ans dans l'entreprise, dans une série d'entreprises, aérospatiale, aérospatiale Matra, Matra Biodynamics, MBDA, EADS. L'information est fondamentale parce qu'elle est liée à ce qu'on appelle l'intelligence économique. Il faut connaître le marché, il faut connaître les concurrents, il faut savoir ce qui se dit sur vous, la réputation, et même aujourd'hui, l'irréputation. Il faut savoir tout ça. Donc, l'information est stratégique. Pour tout le reste, pour la politique, pour les institutions, l'information est aussi stratégique. Il faut savoir. Et l'information est une arme pour conquérir, contrôler, maîtriser, convaincre les autres acteurs. Et ça vaut dans tous les domaines. Alors, dans le domaine de la défense, c'est plus simple. Il y a ce qu'on appelle, en jargon militaire, la méthode de raisonnement tactique, la MRT. Et la méthode de raisonnement tactique permet, par un exercice assez simple, de préparer une manœuvre. Donc, vous allez analyser les modes d'action ennemis, ME1, ME2, ME3. Et ça, c'est au niveau stratégique, opératif, tactique. L'ennemi peut arriver par la droite, par la gauche, tout droit. Donc, on étudie d'abord les modes d'action ennemis. Ça suppose qu'on ait du renseignement. Donc, c'est toute la partie intelligence qui est fondamentale, mais qui est traditionnelle. En face, pour la planification, vous avez les modes d'action amis. Donc, à chaque ME ennemi, ME1, ME2, ME3, vous avez en face les modes d'action amis, c'est-à-dire la réponse. Et la planification dans les états-majors, elle consiste à anticiper le prochain mouvement de l'ennemi. Par exemple, qu'est-ce que va faire Poutine en Ukraine ? Et puis, selon le mode d'action, qu'est-ce qu'on peut faire en face ? Parfois, malheureusement, on arrive à mode d'action amis, zéro. Pardon, je n'ai rien dit. Mais il y a une troisième colonne qui est importante aujourd'hui et dans tous les domaines, dans la méthode de raisonnement tactique. C'est MM, le mode d'action des médias. Et ça, pourquoi ? Pardonnez-moi, il faudrait deux heures de plus parce que c'est un sujet inépuisable. Mais je vais essayer de le résumer. Aujourd'hui, deux choses. Si vous avez lu un peu l'histoire ou si vous suivez l'actualité, vous avez vu qu'on peut gagner des guerres militairement et les perdre politiquement. La guerre d'Algérie, on ne va pas s'attarder, elle a été gagnée militairement, elle a été perdue politiquement. Ou plutôt, le général de Gaulle a eu l'intelligence de transformer ça en un retrait, pour des raisons qui étaient liées à une stratégie donnant la priorité à la construction européenne. Je ne vais pas m'interdire là-dessus, mais toujours est-il qu'on peut avoir la maîtrise militaire, mais que si on n'a pas gagné les esprits sur le plan politique, la guerre est perdue. Même chose pour la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam aurait pu être gagnée militairement, mais les États-Unis l'ont perdue sur l'opinion américaine. C'est beaucoup plus important que tout le reste. Je pourrais prendre une série d'autres exemples, mais aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est gagner dans l'opinion. C'est aussi important que gagner sur le terrain. Et donc, l'information est une arme. C'est un mode privilégié d'exercice des rapports de force. Aujourd'hui, on ne fait pas une guerre, on ne planifie pas une opération sans prévoir la manœuvre médiatique. C'est très important parce qu'il y a ce qu'on dit de vous, chez les alliés, dans votre pays. Et puis, j'en arrive au deuxième volet. En face, je vais vous ramener à la guerre d'Irak. Donc, la guerre d'Irak, c'est 2003-2009. Grosso modo, c'est même plus long, 2010. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2003 ? L'adversaire, qui était multiforme, mais progressivement, c'était Al-Qaïda, a mis en scène des attentats, a mis en scène des opérations. Et on a vu l'arme d'Internet, qui était au départ une arme occidentale, retourner contre nous, contre les Américains, avec des scènes épouvantables. On voyait soit des otages égorgés, soit des blindés américains sautés, soit même, dans un cas, des hélicoptères américains battus. Ils avaient fait l'embuscade avec à la fois le missile et puis la caméra. Aujourd'hui, la guerre, elle se joue aussi sur Internet. J'irai plus loin. Et c'est pour ça, et on s'engueule souvent avec les journalistes, c'est pour ça que, quand on se déploie au Mali au début de l'année dernière, on est obligé de prendre des précautions sur le déploiement opérationnel, parce qu'en face, ils ont Internet. Et parce qu'aujourd'hui, le journaliste, il peut tweeter en temps réel sans se rendre compte que l'information va en face. Donc, le fait de savoir où sont nos forces, qu'est-ce qu'elles préparent, où est le COS, où sont les forces spéciales, tout ça, c'est complètement confidentiel. Et donc, les journalistes ne comprennent pas qu'on les retienne, qu'on se gagne 24 heures, mais en face, ils ont Internet. Et on le sait et on l'a trouvé. Donc, si vous voulez, cette guerre de l'information, elle est permanente, elle fait partie du paysage. Et moi, j'explique, par exemple, la semaine dernière, j'ai participé à un séminaire qui était le séminaire interarmé des grandes écoles militaires. J'ai expliqué aux jeunes des écoles, donc les futurs chefs des armées, que quand on fait une manœuvre aujourd'hui, il faut avoir acquis cette dimension information-communication, comme autrefois, on avait la dimension renseignement, que c'est fondamental, que quelqu'un, par exemple, qu'on envoie comme patron des troupes, commandant de théâtre en Centrafrique, il doit aussi contrôler la compétence de communication, il doit aussi voir ce qui se passe au niveau des médias. Non pas pour les intoxiquer, mais pour savoir ce qui se dit et pour faire savoir ce qu'on fait. Ok. Et là, ça, c'est un slide spécial pour mes amis du COS, s'il y en a quelques-uns ici. Nous avons en France une école qui est la suivante et qui nous distingue des anglo-saxons et qui nous distingue aussi de l'OTAN. Je vous parlais de guerre d'information. La guerre de l'information, ça n'est pas Infowar. On a des grosses discussions avec l'OTAN. Pour les anglo-saxons, information, communication, stratégie d'environnement, tout ça, c'est pareil. Eh bien, pour nous, il y a, vous voyez, une ligne rouge que j'ai mise au milieu entre tout ce qui est action d'environnement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que vous n'êtes peut-être pas familier, mais action d'environnement, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les opérations psychologiques, psyops. C'est quelque chose de très important. Ça fait partie des actions indirectes. On fait croire à l'ennemi qu'il y a des cas célèbres pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Anglais ont, par exemple, fait flotter un cadavre dedans des faux plans pour faire croire aux Allemands qui débarquaient dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est des actions d'environnement, ce qu'on appelle l'intox, pour résumer. Eh bien, nous avons connu des dérapages dans l'histoire militaire française, notamment en Indochine. Également en Algérie, mais les militaires qui ont fait ça l'ont payé très cher parce que ça s'est retourné en effet boomerang. Il faudrait deux heures de plus. Toujours est-il que l'école française, elle est que tout ce qui est communication doit rester séparé de tout ce qui est action d'environnement. C'est pour ça que tout ce qui est action civil et militaire et psyops est parti à Lyon et est resté séparé de la communication de commandement. Et pourquoi ? Parce que l'arme la plus importante dans cette guerre de l'information, c'est la crédibilité. Et ce que je dis à tous les officiers de presse et ce que je dis aussi à la communication de l'état-major des armées, on ne peut pas mélanger parce que ce qui est en jeu, c'est notre crédibilité. Nous ne sommes pas des vendeurs de propagande. Nous sommes crus si nous sommes crédibles. Donc si nous voulons rester crédibles, on ne mélange pas. Donc on ne fait pas les petits journaux. Ça, c'est fait. On fait des petits journaux locaux pour la presse afghane, pour les maliens, etc. Mais c'est des choses différentes. Ce n'est pas les mêmes qui font ça. Et il ne faut pas que l'officier de communication qui a affaire à la presse soit pris en flagrant délit de raconter des fariboles ou de faire de l'intox. Et ça, c'est fondamental. C'est notre crédit. C'est la force de la communication française. Nous restons crédibles parce que nous ne mélangeons pas. Un petit mot sur la communication opérationnelle. C'est la seule partie technique. Mais pour que vous compreniez comment ça marche, parce que je vous ai parlé de théorie, je vous parle maintenant de concret. Qu'est-ce que c'est que la communication opérationnelle ? Alors, devant, dans le ministère, vous avez le ministère de la Défense. Vous avez, comme dans tous les ministères, la communication politique. qui est faite au niveau du cabinet du ministre par le conseiller de communication du ministre. C'est ce que fait le ministre, ce que dit le ministre, où il va, ses discours, etc. C'est normal. C'est comme ça. En dessous, vous avez la communication institutionnelle. Typiquement, au cas d'Orsay, c'est le porte-parole-là. Il y a un porte-parole du cas d'Orsay. On a créé la DICODE en 1998 pour faire la même chose. Il y a un porte-parole qui fasse la communication de l'ensemble du ministère. C'est la communication de l'institution. En dessous, il y a la communication opérationnelle. C'est la communication des opérations. Et je vais y revenir dans un instant. C'est ce qui concerne toutes les opérations en cours. Et puis, en dessous encore, vous avez la communication organique. C'est-à-dire chaque armée, mais pas seulement les armées aussi, la délégation générale pour l'armement et le secrétariat général pour l'administration. C'est-à-dire tous les employés civils du ministère de la Défense. Chacun, dans sa rubrique, fait sa communication. La communication opérationnelle, il faut retrouver une chaîne. Il y a eu des courts-circuits pendant la guerre du Golfe, différentes crises, parce qu'on ne savait pas si c'était Paris ou le théâtre d'opération qui communiquait. On ne disait pas la même chose. C'était épouvantable. Et les journalistes étaient victimes de ces télescopages. Aujourd'hui, c'est très clair. Ce qu'on appelle le commandant de théâtre, le chef d'une opération, typiquement, sans garrie, sans RCA. Eh bien, lui, il relève directement du chef d'état-major des armées. Et son officier de communication relève de lui. Et à côté de lui, parallèlement, il relève d'une chaîne de communication spécifique, qui est la communication opérationnelle des armées, EMA-COM. EMA-COM est à côté du CPCO, le centre de planification et de conduite d'opération, qui est le centre organique, enfin le centre de direction des opérations au ministère de la Défense, qui relève du chef d'état-major des armées. Donc, c'est une chaîne dédiée. Et il y a des allers-retours en permanence. Je terminerai là-dessus. Pour donner la cohérence à tout ça, il faut que les officiers de presse qui sont sur le terrain fassent remonter l'information de ce qui se passe. Les incidents, les actions des militaires français, ça remonte en haut et ça redescend et c'est mis en forme à travers des éléments de langage. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tout ça soit... Ce n'est pas de l'intox, mais il faut que ce soit cohérent et qu'on comprenne de quoi il s'agit. Pardon pour cette technique, c'était juste pour vous situer le paysage, mais je suis prêt à rebondir. Il me reste combien de temps dans mon créneau ? 10 minutes. C'est parfait. Alors, j'enlève les questions vu qu'on les remet pour plus tard, mais je vais revenir sur certains points. D'abord, deux messages. Deux messages pour vous, les étudiants. Le premier message, c'est sur la géostratégie, la géopolitique. C'est des matières fondamentales, c'est des matières importantes, mais ça n'est pas un passeport. Donc, c'est un accompagnement à d'autres choses. Et je vois, je reçois plein de jeunes qui sont diplômés de défense, qui sont tous brillantissimes. Et il y a malheureusement une délégation des affaires stratégiques qui n'est pas énorme, qui n'embauche pas beaucoup. Deux ou trois postes de chercheurs par an, il y a la DRM, mais il n'y a pas de débouché absolu. Donc, le choix qu'on fait dans nos pays démocratiques qui ont choisi son créneau par goût et pas forcément en fonction du marché, je vous dis attention, géopolitique, géostratégie, c'est passionnant, mais à condition de s'appuyer, bien entendu, sur des études de marketing ou de gestion ou de management qui sont la pièce maîtresse. Je dirais que c'est vrai en général de toutes les études. J'ai donc deux enfants. J'ai une fille qui a fait l'angso après avoir passé un an en Chine. Elle est complètement cynisante. Je lui dis ça ne suffit pas. Et elle a fait RMS, c'est-à-dire Management School, Sud de Corrinse. Elle voulait Lyon, elle n'a pas eu. Elle a fait Reims. Et elle a les deux. Bon, j'ai un fils qui a fait l'ESCA, donc Sud de Corrinse. Et lui, il s'est spécialisé en international. Il est parti en Thaïlande. Et puis là, il est à Dallas. C'est l'autre chose que je veux vous dire. Il y avait un papier, il y a 15 jours dans le monde, la fuite des cerveaux. Alors, il y avait un journaliste paniqué qui disait, c'est horrible, les jeunes s'en vont. Attendez, c'est la richesse de la France. Moi, j'ai passé 5 ans de ma carrière à l'étranger. Et c'est normal, il faut que les jeunes partent. Donc, je suis ravi d'avoir entendu le président tout à l'heure dire que vous aviez des liens avec Shanghai, avec d'autres universités. C'est fondamental. Voyagez, parce que si vous faites sur place, vous n'y arriverez pas. Donc, deux choses simplement. Diversifiez vos cartes. Donc, géostratégie géopolitique, c'est bien, mais il faut compléter. Et puis, n'hésitez pas à partir. Il y a une ressource qu'on oublie d'explorer, et mon fils l'a fait au bout d'un an de recherche infructueuse. C'est la formule des VIE. Donc, volontaire international d'entreprise. Pardon, monsieur le directeur, je déborde un peu de mon sujet, mais ça me tient à cœur, parce que j'ai deux enfants que j'essaie de pousser. VIE, c'est une très bonne filière. Et ne vous arrêtez pas au poste affiché. Par exemple, mon fils a réussi à faire créer un poste de VIE sur mesure chez Eurocopter Etats-Unis à Dallas. Ils ont dit, mais c'est une très bonne idée. Et il a fait les démarches, et ça a marché. Vous pouvez, vous, faire de la prospection auprès des groupes français, et puis leur dire, mais vous n'avez pas besoin d'un spécialiste sur telle matière, à tel endroit, et ça marche. C'est-à-dire, la filière des VIE n'est pas exploitée à fond. Donc, retenez-le, parce que c'est important, au-delà des stages. J'arrête là. Je reviens simplement à l'information, aussi pour quelques conseils concrets. Alors, je ne vais pas vous dire à vous ce que j'ai dit aux militaires, parce que les militaires, ils sont dans leur truc. Je parle des militaires des écoles que j'ai vus la semaine dernière. Les jeunes, les sirards, les gens qui ont fait naval et salon, bon, ils sont dans leur truc, c'est des fanamilies. Je leur dis, essayez de lire au moins un quotidien par semaine. Bon. Je pense que vous en lisez deux par jour, j'espère. Au moins les gratuits. Bon. Donc, je pense que vous n'avez pas de problème, mais n'empêche, apprenez à connaître les moyens d'information et à vous faire votre gymnastique. Et j'en arrive aux médias sociaux. Je vous ai parlé de saturation. Moi, je suis archi-saturé, parce que c'est ma fonction de recevoir tout ce qui passe. Vous imaginez bien qu'on est noyé. C'est-à-dire que si je devais lire tout ce qu'on m'amène, je passerais trois heures le matin avant de commencer à travailler. Ce n'est pas possible. Eh bien, j'ai appris à apprivoiser Twitter. Je laisse de côté Facebook. Facebook, c'est le plaisir pour le soir après 22 heures. Et ça, je m'éclate. Bon. C'est autre chose. Le blog, c'est génial. Je le bloque beaucoup. Mais c'est perso. Il ne faut pas mélanger. Twitter, c'est un instrument de travail. Twitter, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Vous vous inscrivez. Contrairement à Facebook, vous n'êtes pas obligé de mettre ni vos goûts, ni votre photo, ni où vous passez vos vacances. Twitter, ça peut être anonyme. Vous vous inscrivez, vous pouvez être passif. Et une fois que vous êtes sur Twitter, ensuite, vous choisissez les flux. Moi, j'ai choisi mes abonnés. Je sélectionne. Et puis, de temps en temps, j'en écarte. Mais ça fait que j'ai quelques journalistes, quelques experts, quelques consultants de stratégie, quelques patrons d'industrie. Il faut être sélectif. Je sais ce qu'ils pensent. Et je sais que, eux, c'est plus important. Bon, dans le désordre, Ruello aux échos, Cabirol pour la tribune. Je pourrais en citer d'autres. Mais je me suis fait un tri parmi les journalistes. Je me suis fait un tri parmi les spécialistes de stratégie. Par exemple, Bruno Terre 13 sur le nucléaire, sur la dissuasion. On apprivoise ces flux, puis on voit ce qui en sort. Et c'est génial. C'est-à-dire que j'ai l'AFP. Vous imaginez bien que quand on arrive au bureau, on ne va pas lire les 2000 dépêches de l'AFP qui sont tombées depuis la veille. Et donc, l'AFP, c'est génial. Mais là aussi, on n'a plus de crible. Le problème du crible, j'en arrive aux revues de presse. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas de revue de presse parce que vous êtes en bas de la hiérarchie. On ne vous apporte pas un truc tout fait. Le drame des revues de presse, c'est qu'il y a des mots-clés. Vous ne voyez pas tout le reste. Vous pouvez rater des choses énormes, des choses importantes. Donc, sur l'information, faites-vous votre propre culture dans les outils. Tweeter, pour l'instant, ça marche parce que vous pouvez être sélectif. Ensuite, il y aura autre chose. Je ne sais pas, il faut suivre l'évolution. Ce que je veux vous dire et ce que je dis au ministère de la Défense, j'ai converti la DECODE à Twitter. Nous avons maintenant deux flux Twitter et chaque armée a le sien. Et puis, on s'amuse à se mettre en compétition. Je vous donne un exemple. Les communiqués de presse. Quand je suis arrivé, le département médial a dit code. Envoyait des communiqués de presse. Et puis, après, terminé. Je leur dis, mais attends, vous rêvez. Quand vous avez envoyé le communiqué, vous l'avez envoyé à un listing de journalistes. Il y en a la moitié qui ne sont pas là. Parce que, adresse personnelle, où le type est parti en mission, où ce n'est pas la bonne adresse, où il a changé de rubrique, vous pouvez avoir un déchet à coup sûr de 30%, plus 20% d'absence. Vous avez 50% de pertes dans un communiqué de presse. Et je leur dis, mais vous avez un communiqué de presse ? Vous le tweetez. Vous le tweetez tous azimuts. Et puis, un communiqué de presse, ce n'est pas réservé aux journalistes. Parce que, par exemple, le Twitter, c'est public. Les gens qui s'abonnent au flux tweet de défense, c'est tout le monde. C'est n'importe qui. Ça peut être vous. Vous avez accès à nos communiqués de presse. Et ce n'est pas limité, vu que maintenant, on les met sur Internet. On a un fil Internet qui est ouvert. Autrefois, les journalistes disaient, mais attendez, les communiqués, c'est pour nous. Vous n'allez pas servir le public. Mais non, ce n'est pas le sujet. Maintenant, tout le monde joue à arroser dans toutes les directions. Donc, je vous dis qu'il y a un moyen de s'alimenter en information en temps réel. C'est ce qu'on appelait autrefois le push. Bon, je pense que ceux qui ont fait un peu d'études de l'information savent ce que c'est que le push et le pull. Le push, c'est être proactif et dire à quelqu'un, j'ai mis ça en ligne, va le voir. Eh bien, aujourd'hui, autrefois, on faisait le push par e-mail. Mais c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on fait un push par Twitter. On dit, hop, on a mis en ligne ça. Le ministre vient de revenir avec 2 milliards de contrats sur les hélicoptères du Qatar. Génial. On tweete. Mais on ne perd pas une seconde. Résultat, l'information, elle est transmise tous azimuts en 5 minutes. Avant, il y avait la chaîne hiérarchique, les agences, et puis le bouclage des quotidiens. Et puis, bouclage des quotidiens. Autrefois, le quotidien, on le trouvait le matin. Aujourd'hui, j'envoie une info au Figaro. Le Figaro.fr le sort dans les 10 minutes. Ce qui emmerde énormément les agences, pardonnez-moi. Mais quelque part, ça se retourne à notre profit, tout ça. Ce que je vous dis à vous tous, c'est que vous pouvez, vous, utiliser tous ces mécanismes. Et vous pouvez, vous, apprivoiser toutes les clés de l'information parce que vous les avez et parce qu'elles sont disponibles. Il suffit simplement d'apprendre à ne pas se laisser envahir. Donc, il faut arriver. Exemple. Il y a des blocs spécialisés sur la défense. Il y a ceux qui sont très connus. Il y a le Mammouth. Il y a Secret Défense. Il y a Ligne de Défense. Eh bien, la Dicode avait tout ça. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous connaissez le nom des journalistes ? Ah non, voilà, le Mammouth, c'est Jean-Marc Tanguy. Le Secret Défense, c'est Jean-Dominique Merchet. Et puis, il y a Guinelle. Et puis, il y a Chaplot. C'est-à-dire qu'il faut non seulement identifier le journaliste, mais savoir s'il est crédible. Nous, à notre niveau, le rencontrer, le connaître. Et puis, développer un relationnel. Mais pour vous, ça peut être très intéressant pour arriver à savoir qui fait quoi. Et je vais vous dire, parmi les journalistes dont vous voyez les signatures sur le quotidien, si vous arrivez à repérer leurs tweets et leurs blogs, vous allez découvrir qu'il y a toute la partie immergée. parce que ce qu'il publie n'est qu'une petite partie de ce que passent ces journaux. Eux, ils en ont beaucoup plus à raconter. Donc, en matière d'information, vous avez tout devant vous. Et apprenez simplement, d'abord, à prendre le temps de connaître la presse, à découvrir les journalistes, à découvrir les médias, à ne jamais oublier que les journalistes ont des contraintes parce qu'ils ne sont que les salariés d'entreprises commerciales. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont eux-mêmes en but à dépression. Et que tous les journalistes sont frustrés de ne pas avoir davantage de place. Et que tout ce qu'ils ne peuvent pas publier, le mettent maintenant sur les réseaux sociaux. Monsieur le directeur, je crois que j'ai été assez long. Je vais arrêter là-dessus. Merci pour votre écoute. J'aurais voulu trois heures de plus. Applaudissements.